Un courage admirable. Samedi 22 avril, c'est devant les caméras de la chaîne catalane TV3 que Giovanna Valls s'est confiée sur sa lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine. Je lutte tous les jours. Contre le VIH au quotidien, même si l'on peut penser que ce n'est rien aujourd'hui, cela reste grave, a ainsi raconté la sœur de l'ancien premier ministre de François Hollande, Manuel Valls. Et de poursuivre le récit de son combat quotidien, on prend beaucoup de médicaments. Les années passent et elles laissent des traces. Je lutte aussi contre cette vie faite d'indiscipline et contre cette fragilité que gardent les addicts. En effet, Giovanna Valls a passé 20 ans de sa vie à consommer de l'héroïne et de la cocaïne, comme elle l'a rappelé à nos confrères espagnols. Celle qui avait fait une overdose, contractée l'hépatite C et le virus du sida avait alors commencé à voler pour payer ses doses, ce qui lui avait valu un passage en prison. Une descente aux enfers sur laquelle elle s'est exprimée à de multiples reprises. Dans son magnifique ouvrage accroché à la vie. Journal d'une renaissance, publié en 2015 aux éditions JC Latay, la cinquantenaire était revenue sur ses années sombres, mais aussi sur son retour à la lumière grâce à un voyage en plein cœur de la forêt amazonienne. A 40 ans, je pesais 38 kilos, j'étais atteinte du virus du sida et d'une hépatite C et j'avais connu, plusieurs fois, la prison pour des vols de vêtements dans de grands magasins. Les médecins m'ont dit que si je continuais comme ça, il ne me restait que 15 jours à vivre, écrit-elle. Supérieure à supérieure à Manuel Valls, qui sont les femmes de sa vie ? Giovanna Valls aidée par ses proches pour remonter la pente, Giovanna Valls a pu compter sur le soutien indéfectible de ses proches. La décision de s'en sortir, personne ne peut la prendre à votre place, mais je n'aurais pas pu survivre seule, a-t-elle ainsi confié dans son livre. Son illustre frère avait alors essayé de veiller au grain sur elle, malgré son emploi du temps chargé, il a toujours pris de mes nouvelles. Appelant ma mère, parfois matin et soir, lorsque je suivais des traitements. Il a dit avoir regretté de n'avoir pas été plus présent. Les proches de personnes accros à la drogue doivent se protéger. Je me souviens d'un été à Barcelone quand j'allais si mal. Il est venu avec ses enfants. Il m'a dit, on est là, on t'aime, qu'est-ce qu'on peut faire ? Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz